Salut les amis, aujourd'hui je vous présente Bestiole en Guerre, un tout petit jeu qui m'a été envoyé par Lucky Duck Game que je remercie. Je pense que c'est le petit jeu de l'été, c'est facile, intuitif, très nerveux, et puis vous voyez la boîte elle est toute petite, donc ça s'emmène facilement à une soirée apéro où ça se met dans la valise, et franchement c'est ultra fun. Allez c'est parti ! Allez ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout simplement le setup, vous allez voir en deux minutes, chrono c'est fait, vous avez vu hein, une toute petite boîte, donc voilà, c'est le jeu des vacances, c'est facile à transporter, c'est vraiment sympa. Dans la boîte on va retrouver trois cartes de théâtre, on va retrouver des cartes qui vous servent à comptabiliser les points, les cartes de jeu, et puis deux cartes qui vous permettent de déterminer qui sera le premier joueur. Mise en place rapide, simple et intuitive, vous mélangez vos théâtres et vous les disposez comme ça, hop, les uns après les autres. Vous mettez votre paquet de cartes de victoire ici, ça vous permettra de totaliser vos points. Ensuite, vous tirez au hasard un joueur 1 et un joueur 2, c'est assez important, notamment en cas d'égalité, pour déterminer qui c'est qui va en fait remporter l'égalité. Et puis enfin vous prenez votre paquet de cartes et vous distribuez 6 cartes par joueur. Vous pouvez poser votre pioche juste ici, mais normalement c'est assez rare d'y aller. En fait on va aller chercher des cartes que lorsque certaines cartes vous y invitent. La main que vous avez est une main de 6 cartes que vous allez utiliser pendant toute la première partie. Alors vous l'avez vu, on a trois théâtres d'engagement, l'air, la mer et la terre. Et les règles du jeu sont assez simples. Chacun de son tour, on va venir poser une carte en fonction du théâtre d'engagement que l'on a dans sa main. Et puis ensuite on va totaliser les chiffres qui sont ici. A partir du moment où l'un d'entre vous a le plus de chiffres que l'adversaire, vous remportez le théâtre. A la fin de la manche, celui qui a remporté le plus de théâtre d'engagement, tout simplement remporte la manche et on verra comment on totalise les points. Seulement on remarque ici qu'il y a trois types de cartes. Il y a les cartes simples qui apportent des points et que ça. Il y a également des cartes éclairs. Les cartes éclairs ce sont des cartes dont les effets s'exécutent immédiatement. Comme par ici par exemple, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Alors les théâtres adjacents, pour la terre, le seul théâtre adjacent c'est la mer. L'air n'est pas un théâtre adjacent. Par contre si j'avais pu mettre cette carte au milieu, on verra que dans certaines conditions c'est possible. J'avais du coup deux théâtres adjacents. Attention, quand on parle de théâtre adjacent, ça peut également comprendre le terrain en face. A partir du moment où on n'est pas spécifié qu'on retourne une carte qui nous appartient, il est tout à fait possible de retourner une carte de l'adversaire. Vous avez également des cartes avec un signe infini. En fait, l'effet qui est décrit dans la carte s'exécute de façon maintenant permanente. Ici par exemple, dans le cas d'un barrage, si une carte est jouée sur un théâtre adjacent occupé par au moins trois cartes, détruisez-la. Alors vous l'avez compris, normalement lorsque l'on a un théâtre mer, on doit y jouer des cartes mer. Lorsqu'on a un théâtre terre, on doit y jouer des cartes terre. Et lorsque l'on a un théâtre air, on doit y jouer des cartes air. Mais par exemple, vous avez des petites cartes comme ça qui vous permettent de bypasser cette règle. Avec le parachutage, vous pouvez jouer votre prochaine carte dans un théâtre qui ne correspond pas. Admettons que j'ai joué cette carte-là et que c'est de nouveau au tour du joueur 2 de bosser une carte, je peux tout à fait utiliser ma carte navire de guerre qui vaut quand même 6 et aller la poser sur la terre puisque je suis autorisé à le faire par l'effet immédiat de la carte parachutage. Alors il faut savoir que j'ai tout à fait la possibilité de jouer une carte retournée. En fait, je peux prendre ma carte et la retourner. A partir du moment où je la retourne, elle ne vaut plus que 2 points. Mais par contre, elle est libre d'être posée où je veux parce qu'elle n'est plus associée à un théâtre d'opération. Par exemple, ici, je pourrais prendre ma carte retournée et venir la poser juste ici et additionner sa valeur avec la valeur de la carte déjà installée. On voit que l'on peut poser également des cartes dans le bon sens. Dans ce cas, évidemment, elles vont s'additionner. Cette carte-là avait un effet immédiat, mais si elle avait eu un effet permanent, l'effet permanent aurait perduré. Et puis, l'effet permanent d'endiguement va s'ajouter à cette zone. Notamment, si un joueur joue une carte face cachée, détruisez-la. Heureusement, cette carte est arrivée. Avant que je joue celle-ci, j'avais voulu jouer une carte retournée. Elle aurait été automatiquement détruite. Du coup, vous avez des effets comme l'embuscade, retourner une carte non recouverte. Je vais venir poser comme ça sur mon territoire de terre. Qu'est-ce qu'une carte non recouverte ? Eh bien, ce sont les cartes qui sont en premier niveau. C'est-à-dire que je ne peux pas retourner par achutage. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire en sorte à ce que celle-ci soit retournée. Et du coup, son effet s'annule. La carte passe de 5 à 2 et l'effet permanent qu'elle induisait est maintenant annulé. La partie prend fin lorsque un des deux adversaires décide d'arrêter la partie. Même s'il a des cartes en main, il peut dire « c'est bon, je me rends, je m'arrête là ». Ou alors lorsque tous les joueurs ont joué l'intégralité de leur carte. À ce moment-là, on va additionner les cartes qui sont présentes en fonction des théâtres d'opération. Et celui qui a le plus que son adversaire va remporter le théâtre en question. Ici, on voit qu'on a 7 points contre 6, donc je remporte la terre. Ici, j'ai 5 points contre 2, donc je remporte la mer. Ici, il y a 4 points contre 6, je remporte l'air également. Je remporte tous les théâtres d'opération. Je me réfère ensuite au niveau de la carte premier joueur. Il me reste une carte en main. Comme il me reste une carte en main, je vais marquer 4 points car nous avons décidé de nous arrêter là. Et donc, on n'est pas allé au bout de l'intégralité de la main. L'avantage de ce système, c'est que chaque joueur peut décider d'arrêter la partie au moment où il le désire. Alors comme ça, il va limiter les dégâts puisque ce sont les cartes qu'il a lui-même en main qui vont déterminer les points qui seront marqués lors de cette manche. Et si on voit qu'une partie est en train de vous échapper, vous pouvez totalement décider d'y mettre fin à temps pour ne pas que votre adversaire marque trop de points. En cas d'égalité au niveau de la possession des théâtres, si j'en avais un chacun et puis un autre sur lequel il y aurait une égalité, c'est le joueur 1 qui remporte automatiquement les égalités. Allez, je vous propose une petite partie pour prendre un petit peu les sensations. Début de la partie, je suis joueur 1, je vais y aller calmement et je vais poser un navire de valeur 6. Bon, voilà, normalement il y a peu de chances qu'on puisse me retourner ma carte au premier round. Pas de chance pour moi, le joueur 2 va venir jouer une embuscade et l'embuscade, ça lui permet de retourner une carte non recouverte. En l'occurrence, mon navire est une carte non recouverte, ce qui va lui permettre de la retourner. Mon navire qui va aller 6 ne vaut plus que 2. Un petit peu énervé, je vais décider de faire une manœuvre qui va me permettre de retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Ça tombe bien, la mer est un théâtre adjacent de la terre. Je vais pouvoir redresser ma carte navire. Le joueur 2 décide de jouer un aérodrome. L'aérodrome est un effet permanent. Vous pouvez jouer vos cartes de force 3 au moins dans des théâtres qui ne correspondent pas. Donc à partir du moment où la valeur sera inférieure à 3, je pourrais aller mettre la carte n'importe où de mon côté. Du moment qu'elle est en dessous du chiffre, je ne serais pas obligé de respecter la couleur. En tant que joueur 1, je vais jouer un endiguement. C'est un effet qui est permanent, ça vaut 5, ça va me permettre de contester les aires. Et si un joueur joue une carte face cachée, je vais la détruire immédiatement. Attention, un joueur, ça comprend moi aussi. Donc si je joue une carte face cachée, elle sera obligée d'être détruite. Le joueur 2 décide de déclencher une manœuvre. Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Je dois donc choisir dans la terre ou dans l'air. Je pourrais retourner une de mes cartes, mais bien entendu, là, ce qui m'intéresse, c'est de produire un effet chez l'adversaire. Et je vais retourner la carte d'endiguement. Un peu vénère par la situation, je vais contrer cette manœuvre en utilisant une escalade qui a un effet permanent. Toutes les cartes face cachée ont désormais une force de 4. C'est-à-dire qu'en fait, la carte qui est ici et qui valait 2, et bien désormais, elle vaut 4. Le joueur 2 patiente un petit peu. Il pose un bombardement. Là, il est tranquille. Il est presque sûr d'obtenir les airs pour cette partie. Le joueur 1 décide d'assurer sa suprématie. Ici, il fait un tir de couverture avec un effet permanent. Toutes les cartes recouvertes par cette carte ont désormais une force de 4. Du coup, au niveau de la terre, je suis à 8 contre 2 pour mon adversaire. Le joueur 2 décide de jouer parage. À partir de maintenant, si une carte est jouée sur un théâtre adjacent occupé par au moins 3 cartes, détruisez-la. C'est le cas ici, puisqu'il y a déjà 3 cartes. Donc si on joue une carte ici, elle sera automatiquement détruite. C'est le cas également ici, et c'est le cas également ici. En fait, à partir de maintenant, le joueur 1, ou qu'il aille jouer, va devoir détruire sa carte. Cela met du coup quasiment un terme à la partie. Nous avons chacun une carte en main. Il est temps de calculer qui remporte cette première manche. On voit ici que j'ai 4 et 3, alors qu'en face, il y a 2. Je remporte le théâtre d'opération de la terre. Ici, je n'ai pas fait exprès, mais au niveau de la mer, on est en égalité. Puisqu'on a 6, 7, 8 et 5, 6, 7 et 8. Donc au niveau des valeurs, au niveau de la mer, on est à égalité. Et puis enfin, en face, on est à 10 pour les airs et à 2 de mon côté. Du coup, c'est mon adversaire qui a les airs. Du coup, le joueur 2 a les airs. Moi, j'ai la terre. Il y a une égalité sur la mer. Nous sommes donc à égalité. C'est le joueur 1 qui remporte en cas d'égalité. On va maintenant déterminer quels sont les points que l'on marque pour cette partie. Chaque joueur a une carte en main. Carte dans votre main, une seule. Je vais remporter 4 points. Et c'est parti pour la seconde manche. Lors de la seconde manche, on récupère toutes les cartes. On les rebrasse et on les redistribue. L'air fait un effet air river. C'est-à-dire qu'on va déplacer le plateau comme ceci. Et c'est parti pour un nouveau tour. Voilà pour cette présentation de Bestiolanguerre. Je remercie encore Lucky Duck Game pour sa confiance. C'est un super jeu. Franchement, c'est intuitif. C'est nerveux. Vous l'avez vu. Ça s'installe en quelques secondes. Les parties ne durent pas plus de 15 minutes. C'est marqué 20. Mais franchement, en 15 minutes, c'est plié. C'est à partir de 10 ans. Mais je pense qu'on peut jouer largement en dessous. Par contre, c'est pour deux joueurs. C'est des battles. L'avantage de cette petite boîte, c'est que ça se met partout. Vous pouvez mettre ça dans un sac à dos pour partir à un apéro. Ou aller au parc pour cet été. Ça se met dans une valise sans aucun souci. Je trouve que le parti pris graphique est absolument excellent. Les personnages sont super attachants. Les cartes sont vraiment ultra fun. Et moi, je suis plutôt conquis. Il y a une forte rejouabilité. Et puis franchement, quand on a fini la première partie, on n'a qu'une envie. C'est d'enchaîner une seconde. Il y a pas mal de possibilités d'interaction. Il y a pas mal de possibilités de réaction. C'est un jeu qui est très en réaction de ce que fait l'adversaire. Vous avez la possibilité de vous bloquer. Vous avez la possibilité de vous débloquer également. Je trouve que c'est nerveux. C'est vraiment fun. Et puis voilà. Moi, ce sera mon petit jeu de l'été. Il va être dans mon sac à dos. Et puis comme ça, je pourrais le sortir à tout instant. Ça s'appelle Bestiole en Guerre. Et c'est bientôt disponible chez mon partenaire Philibert. Je vous mets le lien sous la vidéo. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout des bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le cochon d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501